Ça va être un peu un combat intérieur pour beaucoup de monde. On va se dédoubler en fait. C'est d'autres personnalités qui vont entrer en scène et là ça va batailler. Mais ce qu'il faut c'est s'ouvrir à toute l'énergie qui est autour de nous parce qu'il y en a vraiment énormément dans cette nature. Moi c'est ce qui me fait avancer. Il y a ce qu'on mange mais aussi toute l'énergie qu'on capte à l'extérieur. C'était marrant parce qu'il y avait comme un V autour de toi. Des coureurs qui osaient presque limite pas te dépasser. Tu ressens à ce moment-là, tu le vois ? Non, je le découvre sur les images en fait. Mais par contre j'avais déjà vu ça autour de Marco Olmo à l'UTMB et je crois que les gens se doivent se dire bon, lui il gère pas trop mal, je suis peut-être dans le bon wagon si je reste là. C'est peut-être ça simplement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, bien. Deuxième pour l'instant c'est chouette. Et ce temps-là, franchement. C'est un peu glissant mais bon. Antoine Guillon, vous avez clairement à peu près 47 minutes de retard sur François Dane. Est-ce que vous pensez que c'est encore jouable ? Est-ce que vous pensez que c'est encore jouable Antoine ? Sauf s'il y a une défaillance, ça paraît compliqué. Sans le savoir, je suis sur rapproché à la tête de course. Mais assez rapidement après le domaine de Vidot, il y a François qui a un primaire rythme un peu plus soutenu. Moi ça ne m'a pas convenu donc j'ai rétrogradé et il y a deux coureurs qui ont emboîté le pas. On trouve que ça est libre. Allez Antoine ! Ça ne marche pas. 1777. Attends, attends, attends. Comment ça va ? C'est bon ? C'est bon ? Allez-y, vous courrez. Allez-y, allez-y, allez-y. N'est-ce que vous êtes derrière ? Bien-y, on me va peut-être. M'est-ce que vous êtes derrière ? Merci. C'est une course ? Et comment faire avec ça ? Ouais, j'écoute justement, j'écoute mon cœur. Là, j'étais à 164 puls, et donc j'étais trop haut. Donc il fallait absolument, pour pouvoir faire une bonne course, que j'ai la pêche vraiment jusqu'au bout du parcours, il fallait que je redescende à 158, 156. Donc j'ai levé le pied, donc les coureurs m'ont doublé. Je suis retrouvé donc 11ème. Mais l'avantage, c'est que j'ai gardé davantage de réserve de glycogène pour plus tard, et ça m'a permis de faire une super course. Alors que sinon, si j'avais suivi les autres, j'aurais fait comme une partie d'entre eux, j'aurais pas tenu. Salut Antoine ! Chaud ? Ouais, ça va, ça va. Ça va ? Ça va très bien, ouais. Là, on a eu des conditions assez particulières sur l'épreuve. On a eu de la pluie. À Côte-des-Veux, on a eu de la pluie. La nuit n'a pas été trop froide. Ça va, je suis resté en tee-shirt la première nuit. Et par contre, le vendredi, là, on a eu gros soleil. Roche-en-Criche, c'était vraiment très chaud. Tous les ruisseaux, moi, je prenais de l'eau pour m'en mettre sous les aisselles, aux jambes, le cou. J'en avais vraiment besoin, sous la casquette. Et un peu de temps après, ça se couvrait et il faisait limite froid. C'est très curieux. Ça va, il sourit ! Tu fais des bisous à tout le monde comme ça ? Tu fais des bisous à tout le monde comme ça ? Où est la pastille ? Je ne sais pas, moi, je croyais que tu l'avais. C'est un autographe ou c'est une signature ? Vite, vite, vite. C'est quoi ? C'est une signature ? Oui, une autographe, une autographe. Attends, moi, je mets la pastille. Allez, un, deux, trois, rougail, saucisse ! Comment tu vois cette fin de course, finalement ? Ça se passe bien, en fait. Avec la fraîcheur, si tu veux, j'arrive à bien te dérouler. Tu vois, tu es à 14, à peu près. Ouais. C'est parfait parce que là-haut, quand j'étais au Maïdo, j'étais pas loin, les gars. Tu penses que c'est faisable de rataper François, là ? J'ai pas d'infos sur lui, alors j'en sais rien. On verra ça, on fera le point avec les écarts à Ranchalou. Et là, je mettrai le paquet pour espérer la question de bien. C'est parti ! Salut ! Comment tu l'as trouvé, alors ? Il est bien, il est serein. Il s'occupe de ses affaires. Est-ce que pas trop serein, justement ? Qui ? Parce qu'il est pas trop serein. Oh non, il est jamais assez serein. Tu vois, le moment où il faut être excité, il faut faire l'attaque au guerrier. Il est jamais comme ça ? Non, il n'est pas insidieux comme ça. Il prend l'analyse et puis il sait qu'il faut y aller. Il faut pas changer sa nature à ce moment de la course. Non, non, il faut pas. Il faut pas traîner non plus. Il est bien. changement de température ouais c'est bien c'est agréable c'est le premier grand rêve pour moi comme ça avec une telle densité si proche de moi à mi-parcours savoir que les gars sont derrière et puis des sacrées vedettes Raver Dominguez Grignus c'est des gars qui lâchent pas on sait qu'ils sont costauds et ils étaient à 6-7 minutes donc c'est pas confortable alors que j'avais l'impression de tout donner pour m'en éloigner mais rien à faire ils tenaient bon et ça a été comme ça pour moi jusqu'à Colorado pour un grand grand ultra trailer un garçon condé obligé d'aimer lui qui a écrit un livre sur le Grand Raid amoureux des Réunionnais amoureux de l'île de la Réunion 10ème participation il rentre dans l'histoire dans le classement tout le temps Monsieur Antoine Réunion en fait il ne faut pas confondre il peut y avoir l'impression que je suis facile sur l'arrivée mais en réalité physiquement j'ai tout donné et là les dernières montées par exemple entre Grande Chaloupe et Colorado il a fallu faire une alternance de marche, course, marche, course à des endroits qui étaient vraiment difficiles il a fallu vraiment que je bataille que je force pour le faire parce que sinon derrière ça pouvait revenir donc j'ai vraiment donné le maximum après je marque pas forcément sur le visage mais je suis allé vraiment au goût c'est Antoine qui est maintenant MAGIIIIIIIQUE quelle image Monsieur Antoiiiiiiiiiiiine Guillon Antoine Guillon s'il vous plaît plus fort Je ne vous entends pas encore plus fort ! Je pense que c'est ce qui nous distingue réellement, cet accueil chaleureux des Réunionnais et des autres, tout le long de ce parcours. Et ça a été vraiment très difficile, mais en même temps j'ai été tellement porté par la Réunion, c'est vrai que sur les sentiers c'est vraiment formidable. Et je remercie vraiment tout le monde qui m'encourage parce que c'est ce qui me porte, c'est aussi pour ça que je reviens parce que j'ai vu le sommet extraordinaire. Est-ce que tu seras un jour rassasié ? Il y a plein de gens qui, une seule fois, suffisent pour leur douleur toute leur vie. Et toi tu te dis « non, il en faut encore ». Tu n'es pas un peu drogué par cette adrénaline-là ? Il y a certainement quelque chose, une petite addiction au grand rêve de la Réunion. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai à peine terminé que ça allait, je pense déjà. Je reparlais tout à l'heure, l'année prochaine c'est une grande fête, un 25e anniversaire, ça va être super. Je me dis déjà, ça y est, j'y suis déjà. Mais tu as envie de te soigner ou pas ? Non, je pense que ce n'est pas la peine. Je pense que c'est équilibré comme ça. Je pense que c'est équilibré comme ça.